Tu dis que vous avez repris la ville au Traxan, mais où est passé Valar ? Je te l'ai déjà dit, il est parti depuis longtemps. Nous avons repris le contrôle bien après qu'il soit parti. Mais tout le monde était mort, non ? Pas tout le monde. Laisse-moi t'expliquer. Voilà. Il faudra un long moment avant que Puiseg ne se remette de ses blessures. Je suis heureux pour toi que tu aies récupéré ton fief. Mais ce n'est pas Puiseg qui me préoccupe dans les médias. C'est Valar que je veux. Cet enfoiré les a tués à l'Esther, tu entends ? Il me l'a dit lui-même. Il a tué ma famille ! Calme-toi, Morse. Me calmer ? Je vais désausser cette charogne, lui ouvrir le ventre et dévorer ses entrailles sous ses yeux. Par la flamme, calme-toi. Tu crois être le seul à avoir perdu quelque chose ? Valar a tué ma sœur sous mes yeux. Il a fait abattre mes gens. Je veux sa tête autant que toi. Mais il nous faut garder la tête froide, sinon nous n'arriverons à rien de bon. Où est-ce alors, Alistair ? Réponds ! Il est parti, après Jane. Il va assiéger Castelbois jusqu'à ce qu'il mette la main sur elle. Quoi ? Mais comment sait-il qu'elle est là-bas ? Qui sait ? Les espions de la Couronne lui auront peut-être donné de nouvelles informations. Peu avant qu'il ne me fasse enterrer vivant, je l'ai entendu dire qu'il allait partir pour Castelbois avec une grande force armée. Jane, on doit aller la sauver ! On ne peut pas la laisser tomber dans les griffes de Valar ! Je te suis, Morse. Mais le temps nous est compté. Sa grossesse arrivera bientôt à terme. Une fois l'enfant né, qui sait ce qu'Arlton fera de sa mère ? Je ne pense pas qu'il lui fera de mal. Elle lui est trop précieuse. Mais quoi qu'il arrive, nous ne prendrons aucun risque. Nous la sauverons avant. Et nous en profiterons pour nous venger en même temps. Ne t'inquiète pas, vieux frère. Valar et Arlton nous ont arrachés nos familles à tous les deux. Et nous aurons notre vengeance ensemble. Je te le promets. Par contre, s'affiltrer dans Castelbois ne sera pas tachésé. Mon chien est resté avec Jane quand nous avons fui le château. Il est toujours en vie, j'en suis certain. Grâce à lui, nous pourrons la pister sans problème. C'est effectivement une bonne chose. Bon, que savons-nous de Castelbois ? De ce que j'en ai vu lors de mon séjour là-bas, Castelbois possède une garnison fournie et bien entraînée. Je pense qu'on peut compter au bas mot une centaine d'hommes dédiés à la défense du château. Même s'il réussit à percer la défense des remparts, Valar rencontrera une forte résistance une fois à l'intérieur des murs. Ce sera toujours bon pour nous. Les gardes sont principalement répartis sur les remparts et dans la cour, ça ne fait aucun doute. Il y en aura un minimum à l'intérieur. Nous pourrons plus facilement nous faufiler. Quant aux geôles, il est presque certain qu'elles seront désertes lors de l'attaque. Mais oui, c'est là qu'est notre chance. Quoi ? Lors de mon séjour à Castelbois, j'ai remarqué que la tour qui permet l'accès aux cellules était reliée directement au fleuve par un ponton. Mais cette porte aura été conçue pour résister aux assauts. Il n'y a certainement aucune chance qu'on arrive à la forcer. Ce ne sera pas un problème. Lors de notre évasion, j'ai récupéré les clés des geôles dont Alessander avait la garde. On entrera par là. On ne trouvera pas mieux. Nous devons trouver une embarcation discrète à présent. Il y a un homme qui sera manœuvré en pleine nuit. Je connais un homme qui pourrait correspondre à cette description. Allons voir sur les quais. Seigneur Alessander, attendez, je vous prie. Le peuple de Puiseg a besoin de vous. Vous devriez leur parler, organiser une veillée funèbre. Même si la couronne ne reconnaît pas votre titre, eux vous considèrent déjà comme leur nouveau seigneur. Le peuple attendra, Arwin. Il me faut partir au plus vite. Partir ? Vos gens se sont fait massacrer et vous voulez partir. À quoi pensez-vous donc ? Je dois aller à Castelbois et mettre fin au plan d'Arleton au plus vite. Ce vieux fou a fait assassiner père et Gawain. Et il complote à présent contre le pouvoir. Il nous faut le stopper. Pour notre bien et celui de Puiseg. Et vous comptez vous en charger seul ? Non. Morse vient avec moi. C'est de la folie, Messire. À deux contre Arleton et ses troupes. C'est beaucoup trop dangereux. C'est un risque à prendre. En profitant de l'attaque de Valar contre le château, nous pourrons mener notre affaire dans l'ombre. C'est là notre meilleure chance. C'est pourquoi je dois partir sans attendre. Je vous en prie, soyez prudents, Maître Alester. Puiseg a besoin de vous. Faites-moi confiance à Ruin. Les viewers, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Nos Entires sur Game of Thrones, le jeu de rôle. Je vous ai laissé tranquille avec les petits dialogues. N'hésite pas à liker la vidéo dès maintenant avant qu'elle te déçoive. Oh, je rigole, tu ne peux pas dire. Hop. 6% de résistance au dégosses, un truc de plaisir. Tiens, on peut faire un peu rouge. Écoute. C'est quoi le prochain principe ? L'abonnement de votre chien est plus grave et plus imposant d'entre vous. C'est ça, je vous en prie. Complé, Terence. Masse d'arme. Ouais, bien sûr. Et puis, on va recommencer à Arnazère. Bon, j'en prendrai jamais, je ne pense pas. Au moins, quand on tombe sur un truc de ouf. C'est vraiment pas mon truc. Ça marche. Allez, Escape, inventaire. Donc, on va pouvoir lui équiper. Je ne sais plus si on avait trouvé d'autres choses. Je me rappelle, on a trouvé une masse à deux mains. Ah, un marteau de garde. 43.8. Ok. Je peux voir un petit peu la gueule que ça, comme truc. Ah, j'adore. Un peu trop sophistiqué pour moi, mais j'adore. Ok, alors. Donc là, on ne va pas faire la... On ne va pas faire la revenu des 7 infères. Fais-moi voir ça un peu. Donc, bon, alors. Moi, j'ai un gros problème. Il n'y a aucune explication pour Morse. Ils n'en ont même pas parlé. Je ne comprends pas. Ils auraient dû en parler, du délire, là. Vous êtes revenu à la vie à ne pas avoir le baiser. Ah, vous êtes revenu à la vie après le baiser de feu produit par Aléster. Endurance Pousse. C'est un peu... C'est un peu court, quoi, je trouve, non ? Un peu... Ouais, je sais pas. J'aimerais qu'on en parle. Comment va la ville, John ? Comme elle peut. Valar a causé beaucoup de tort. Là, le mec qui se relève d'entre les morts, c'est lui, quoi, je n'ai pas vu, à se ronger. Espérons-le. Monseigneur, les hommes que nous avions fait prisonniers lors des émeutes, ils sont toujours en cellule. Intéressant. Je leur rendrai bien une petite visite. Certains sont-ils prêts à rejoindre la garde de nuit ? Peut-être. Enfin, je sais pas si c'est moi, je vous jaune. Si tu y tiens, on peut aller leur poser la question. Plutôt, oui. Je suis toujours recruteur, et je compte bien honorer la fonction que m'a donnée le Lord Commandant. Et reste ici, soldat. Je t'enverrai ceux qui acceptent de prendre le noir. T'en fais pas, je viendrai les chercher avant de les ramener au mur avec moi. Tu n'auras pas besoin de te donner cette peine. Je compte envoyer quelques hommes au nord avec des provisions et des équipements pour la garde de nuit. Tu m'as aidé à reprendre ma ville. Je t'aiderai à mon tour. Et mes hommes pourront convoyer tes recrues. Ainsi, tu auras les mains libres. Merci, vieux frère. De rien, mon ami. Tu trouveras peut-être aussi des hommes prêts à s'enroler dans les rues de la ville. Certains ont tellement perdu. Ah ben voilà, super. Je voulais qu'on reste ici pour... On reste ici. Au moins qu'on prenne le temps d'aller acheter la robe à Alester. Mais il semblerait qu'on ait du boulot à faire en ville. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué le Pognonger, mais on est bien. 19. Enfin, 19. Je n'ai pas encore vendu tout mon Barda. Ça, je vais la garder. On va quand même garder un petit peu de bordel. Parce qu'il y a des trucs un peu pétés. Je vais faire une pause. Ok. Donc nous v'là à la tête de 49 pièces d'or. Dragon d'or. Donc il nous fallait 11 pour la robe d'Alester. Je pense que ça va le faire. Ah ! Enfin quelqu'un de présentable... Je n'ai pas le temps de discuter, l'ami. Désolé. Ce n'est pas à vous que je parle, mais à l'ours qui vous accompagne. Mon nom est Morse Westford. Et si tu oses me traiter d'ours encore une fois, tu ne vivras pas pour voir un nouveau jour se lever. Oui, j'imagine. Vous savez vous défendre, pas vrai, Serre Westford ? Précisément. Alors considérez ceci comme une provocation en duel. Montrez-moi un peu cette belle armure en mouvement. Si ça peut te faire taire. Ouais, c'est cool. On va te faire un autre combo. Renversement, tourment. Allez, t'as rien. Une série de mouvements impressionnants. Bien que la garde soit peu orthodoxe. Je cherche des hommes pour devenir garde du mur. C'est fait maison, c'est fait maison. Pour intégrer la garde de nuit, nous avons besoin de combattants comme toi. Vous êtes assurément un brêteur plus instinctif que conventionnel. Mais je dois reconnaître que votre talent est à la mesure de votre aspect. Je vous suivrai au nord. Oui, mais j'arrive, t'inquiète. Je vais venir boire un café. Bonne réponse. Ok, marchand d'armure. Oui, place ton chevalier. Oui, c'est mignon, tout. Je suis sûr que ça a une belle gueule. Maintenant, je veux du violet avec des gros bonus. Je ne me contente pas que de bonnes stats. Il faut en plus du prestige, du skin et des bonus. Mais évidemment, je ne suis pas là pour déconner. Qui a-t-il ? Des hommes veulent me tuer ? Je vous en prie, messieurs, aidez-moi ! Calmez-vous. Racontez-moi, pourquoi voudrait-on vous tuer ? Je l'ai emprunté de l'argent, beaucoup d'argent. Il faut me comprendre. J'ai perdu ma maison pendant le massacre et il fallait me loger. Je ne pouvais pas savoir que ces gens étaient des bandits. Que puis-je faire ? Viens avec moi au mur. Tu n'auras plus à te soucier de ces hommes et tu pourras laisser cette vie derrière toi. Au mur ? Si je pars là-bas, j'y serai en sécurité ? Plus qu'ici, oui. Non. Nous trouverons ces gens et nous les forcerons à vous laisser tranquille. Suis-moi, Amorce. Un petit peu de loot. Et on va discuter avec les copains. Salut les copains, moi ce n'est pas con prouge, donc c'est qui que vous allez bien. Il m'a mis un coup de tête. Oh, c'est bug, oh, c'est bug. C'est dommage, je l'aime bien cette exécution-là. Pitié, laissez-moi vivre ! Oh, bah tiens. C'est d'accord, tu vivras. Mais tu vivras au mur et tu y prêteras serment. Oh, merci, Monseigneur ! Merci ! Attends-moi, le temps que je le confie aux soins de John. C'est bon. Alors ? Avez-vous réussi à retrouver les bandits ? Oui, cela ne vous embêteront plus. Mais peut-être que d'autres viendront. Personne n'est à l'abri de ce genre de choses. Vous croyez ? Oh, par les deux, je ne veux pas en supporter plus. Je veux que tout ça s'arrête pour de bon. Je t'ai déjà dit où tu serais à l'abri de ce genre de problème. Au mur. Le mur ? Mais qu'est-ce que je ferais là-bas ? Je ne sais même pas me battre. Il n'y a pas de guerriers dans mon ordre. Nous avons autant besoin d'hommes d'armes que de bâtisseurs ou d'intendants. Intendants ? Ah oui ? Je pourrais faire ça. Parfait. Dans ce cas, prépare tes affaires. Un convoi partira bientôt depuis Zeg pour le Nord. Va voir John. Merci, Messie. C'est un tout petit peu du recrutement forcé. Alors, lui c'est John. Putain, comment on peut faire ? Crou le recruteur. Oui. Je s'espère que ça va me faire une blinde d'XP, tout ça. Ah, mais moi je viens shooter à l'XP. Bonjour, madame. Je vous fais de... Qui a-t-il ? Vous êtes un recruteur, n'est-ce pas ? Vous cherchez des soldats pour la garde de nuit ? Pourquoi ? Qu'est-ce que tu veux, femme ? Je veux en être. Je vais aller au-delà du mur, combattre les sauvageons et les géants. Désolée, mais les femmes sont interdites au mur. Et crois-moi, il y a de bonnes raisons pour ça. Mais personne n'est censé savoir que je suis une femme. Il suffit que je reste discrète, que je garde mon casque et que je cache ma poitrine. Ouais, laissez-moi une chance. Je vous en prie. Et tu vas pisser de bout, aussi ? Quelle raison peut bien pousser une femme à vouloir monter au mur, vivre au milieu de nulle part ? Au milieu de... Connaissez-vous les noms de tous les rois et reines de la dynastie targaryenne, mes sœurs ? Non. Moi, si. Croyez-vous que c'est avec ces choses que je souhaitais remplir ma tête quand j'étais petite fille ? Pensez-vous qu'élevé dans la montagne, au milieu des contes et des légendes que m'a raconté mon père, j'aspirais à vivre engoncée dans un corset ? À vivre avec pour rêve d'être marié à un homme un tout petit peu moins pauvre que moi ? Non, merci. Vous préférez vous battre ? Tout juste. Et je sais me battre. Quand on vit avec six frères plus jeunes, c'est toujours utile. Affrontez-moi et vous verrez. Quoi ? Allez, en garde ! J'ai pas peur, vous savez. Je ne me bats pas avec les femmes. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde là-bas. Tu te méfieras. Merci. Merci, messire. Va voir John. Le garde à l'ent... Une fois à Château-Noir... Ouais, je suis pas convaincu. Et quand on vient de recruter une gonzesse pour Château-Noir ? Franchement, si on venait à découvrir le truc, ça n'a pas marché droit pendant un moment. Laissez-moi. Fichez le camp. Que se passe-t-il ici ? D'accord. Hein ? Allez, on se casse. Messire, sir. On se casse direct. Pardonnez-moi, messire. Je vous avais pas vu. Qu'est-ce qui vous arrive, mon brave ? Les raîtres qui se trouvaient dans la ville, ils m'ont tout pris. Tout. Oui, t'as tout perdu. Tu es ma femme sous mes yeux. J'ai plus revu ma fille depuis. Ma famille. Follue des épaules, gros. J'ai tout perdu. Écoute, l'ami. Si ça peut t'aider, sache qu'au nord, on a besoin d'hommes comme toi. Au nord ? Au mur, à la garde de nuit. Qu'est-ce que tu faisais comme métier ici ? J'étais bottier. Mais mon échoppe a été mise à sac. Rejoins la garde de nuit. Un bottier aurait une valeur inestimable là-bas. Tu mangeras tous les jours, tu seras respecté, et tu auras de nouveau une famille. Le mur. Je vais y réfléchir. Si tu décides de te joindre à nous, va voir John, le gars. Merci, messire. Cool. Et enfin... Ah bah, une voie sacrée pour aller acheter la robe. C'est impeccable. Et puis derrière, on va aller dans les jôles. On les jôles depuis Zeg. Maître Degnaud, la ville a encore souffert depuis notre dernière rencontre. Comment vous en sortez-vous ? La prise de la ville par votre demi-frère a beaucoup éprouvé les habitants. Mais c'est aussi avec ce genre d'épreuve que nos rangs grossissent à vue d'œil. Voilà au moins une nouvelle réconfortante. Nous avons entamé depuis peu les prières publiques et les processions de frères porteurs de brasiers sont accueillies avec plus de sympathie. Vous m'envoyez ravi. Je souhaitais d'ailleurs vous demander votre avis. Nous avons pu capturer deux trac-sans qui sévissaient en ville. Je pensais leur offrir le choix entre le bûcher ou suivre les enseignements du Maître de la Lumière. Nous pourrions profiter de la cérémonie prévue dans les jours qui viennent où les statues du septuaire doivent être immolées. Faites donc. Ces offrandes devraient satisfaire R'Lor en espérant qu'ils nous apportent le soutien dont nous avons besoin. Très bien. Tu vois. mauvais choix avec ses trop tôt. Je ne sais pas. Alors. Robe de taurose demi. Confirmée. Oh. Ah oui d'accord. On a deux golds de remise parce que j'ai plein de bonus de négociation. Putain c'est... C'est pas mal. C'est pas mal. Alors. La petite robe. Notre taurose demi. Ah super. J'ai vu ma capuche. Ouh il n'a plus ses gants. C'est des chaussures au moins. Ah si il a des gants. C'est des... Voilà. Ah. Ça. C'était pas lui. Voilà. Regardez moi ça. Ça c'est une belle tenue de prêtre. Ok. Souterrain de Puiseg. On va passer par le passage secret. Normalement on devrait tomber dans les joueurs. On va passer par les joueurs. On va passer par les joueurs. Allez avance. Une fois que ce sera terminé on ira faire un tour à... Oréal. Pareil pour le côté. Il fallait peut-être tourner au bout d'un moment. Ça y est je suis paumé. Alors ok. Deuxième à gauche. Passage secret. J'arrive dans la cellule. Et voilà. On va pouvoir discuter avec les copains. Alors. Qui jouent ? Je te la proposerai qu'une fois. Ah bah voilà. On va prendre ça. Ok. Ici il n'y a personne. Ici il n'y a personne. Ici il n'y a personne. Hé toi ! T'es de la garde de nuit pas vrai ? Libère-moi et tu ne le regretteras pas. Je te le jure par le père. Si je te fais libérer c'est pour t'envoyer au mur. Eh bien j'aime mieux ça que de mourir ici. On crève de faim et on patauge dans la piste dans ce trou. C'est pas une vie. Très bien. Allez se taire. Je te la... C'est un peu trop rapide ça. Ah merde il est crevé lui. Dommage. C'est tout. J'entends pas taper dans les barreaux. C'est quoi ce bruit. Oh bah je suis fou quoi. Oh là ça se trouve c'est... C'est Morse qui bouge dans son armure. Il fait un bruit de porte le mec. Y'a pas l'air d'avoir de dialogue ici. Donc on va pouvoir se casser. Ouais, donc normalement, on a moyen d'aller dans les geôles du donjon rouge. Éventuellement, dans les quartiers pauvres aussi, il y aura peut-être deux, trois gars qui veulent rejoindre. Et la moule, on n'a pas encore été faire la moule. Je crois pas, hein ? Je crois un peu. Là-haut, c'est pour aller suivre la quête. On fera ça vraiment plus tard. Oh, regardez ça. Ils sont combien. Yébé. Oh merde, il y en a un de morts. Monseigneur, les... De rien. Ok, ça... Allez. Alors, donc on avait dit... Je suis retourné à la maison Westford en off, il n'y a rien à faire. Moros, mon frère. Comment vas-tu ? Moros. Ça alors ! Le boucher a quitté le mur. En effet, le Lord Commandant m'a nommé recruteur. Ah ouais ? Oh, j'aurais jamais cru ça, tiens. Ça alors ! Oh, ça fait plaisir ! Hé, tu connais la nouvelle ? Je t'écoute. Il paraît que le bâtard de Ned Stark, le Jon Snow, là, il a rejoint la Garde de Nuit. Comme son oncle Benjen. Un nouveau Stark à la Garde de Nuit. Espérons qu'il soit taillé dans le même bois que son oncle. À part ça, tu sais où je peux trouver des recrues potentielles dans cette foutue ville ? Ah, je crois que c'est pas ça qui manque. Je te conseille les geôles du Donjon Rouge. On y trouve toujours des Kidams prêts à prendre le noir plutôt que perdre leur tête. Et n'oublie pas de fouiller les rues, hein. Surtout vers Culpussier. On sait jamais ce qui s'étage. Culpussier. Lorsque t'auras trouvé des volontaires, envoie les... T'en fais pas. Je reviens de Haut-Jardin. Maintenant, je dois retourner au Nord, alors... Très bien. Bien, marche. Allez, c'est parti. Juste, Culpussier, what is it, quoi. Ah bah, ça doit être ça. Ouais, OK. On va essayer de parler à des gens, hein. Il faut être à l'affût. Mais là, c'est pas le Donjon Rouge. Oh, Morse, là. Il est joli, le... Le petit prêtre, hein, mais bon. Une bonne grosse armure badass comme ça, c'est quand même plus agréable. Merde. Oh, il y a du monde, là. Assassin ! Assassin ! Ça suffit ! Faites place, maintenant ! Circulez, dispersez-vous ! Ces hommes sont transférés au Donjon Rouge pour y être exécutés demain à l'aube. Que voudriez-vous de plus ? Je veux les voir souffrir ! Comme ils ont fait souffrir mon petit os-nez ! Que se passe-t-il ici ? Va-t'en, Rêtre ! Nous n'avons nul besoin de tes services ici. Oh, d'où il parle, lui ? J'aurais justement besoin d'un mercenaire. Dis-moi, le barbu. Dis Dragon d'or pour toi si tu me débarrasses de cet homme. Ferme-la, le gueux ! Essaye encore une fois de persuader quelqu'un de s'en prendre à moi, et je te tue ici même. Mais je ne parlais pas de vous, soldat. Je ne vous veux aucun mal. Je m'affiche bien de me retrouver en cellule, ou même de me faire décapiter à l'aube. Tant qu'on ne m'oblige pas à passer ma dernière nuit avec ce dégénéré de Jarl. Mon Théris, vous êtes si exaspérant ! Cela nuit à mon équilibre. Je suis recruteur de la garde de nuit, pas mercenaire. Et ces prisonniers m'intéressent. Savent-ils se battre ? Oh, ils savent se battre, et très bien même. Mais ils sont tellement dangereux que même les corbacs du mur auraient du mal à leur trouver une utilité. Et pourquoi le cas de ces condamnés semble-t-il intéresser tant de monde ? Ces deux vermines ont torturé et assassiné plusieurs personnes avant qu'on leur mette la main dessus. dont le fils de cette pauvre femme. Alors elle a rameuté tout le quartier. Et maintenant, tout peut dégénérer d'une minute à l'autre. Mais taisez-vous, Mon Théris ! Je n'ai même pas ouvert la bouche, Jarl. Vous mentez ! Vos babillages incessants me rappellent les effroyables braillements du morveux d'hier matin ! J'en ai mal à la tête ! Il parle de mon fils ! Ce chien galeux se moque de mon pauvre fils ! Ouais, non, je peux pas raconter ça, c'est sérieux. Tu es là, tous les deux ! Restez calmes ! Ces hommes seront exécutés selon les termes de la justice du roi. Personne les tuera avant ça. Six exécutions il y a. Condamnés. Vous êtes en droit de prendre le noir si vous le souhaitez. Vous pourrez échapper à votre peine et vivre au mur pour le restant de vos jours. Quoi ? Il n'en est pas question ! Ce sont des meurtriers, ils méritent la mort ! Réfléchis, femelle ! On meurt tous un jour ! Ton gamin, on l'a juste aidé à prendre un peu d'avance ! Et à quoi ça ressemble, la vie au mur, corbeau ? C'est toujours mieux que de mourir ici. On n'y souffre pas de la faim et la bière se laisse boire. Comment osez-vous ? Comment osez-vous ? Silence, ordure ! Je les emmène, que vous le vouliez ou non. Non, jamais ! Ousne sera vengé ! Aux armes ! À mort, les assassins ! Tuez-les ! Si tu veux ces deux-là, tu vas devoir les défendre. Oh, non ! Oh, on ne va pas taper sur le... Sérieux ? Il ne fallait pas aller jusque-là ! Oh, non, mais lui fais pas... Lève la tête, regarde la main. Oh, là, là ! Oh. Non, c'est pas bien, c'est pas bien. C'est d'où la femme ? C'est un désastre. Un véritable désastre. Ils nous ont attaqué et nous n'avions pas le choix. Vous... Vous avez raison. Je comptais vous faire des prisonniers. Ils iront rejoindre Noron au mur. Nous avons besoin de toute l'aide possible là-haut. Un de mes frères est posté à l'entrée de la ville. Amenez-lui vos prisonniers, il s'occupera... ... Ah, je suis pas là pour rigoler, je suis là pour ramener des recrues. Après, on fera le tri une fois arrivé là-haut. Au pire, s'ils font chier, on les balance du mur et puis c'est réglé. Non, personne ici. C'est ton dernier mot. Ah. Oh. Bon, bah écoute. Vais comme ça. On va aller essayer... On va aller essayer ? On va essayer d'aller au donjon rouge. J'ai l'impression qu'il faut suivre la flèche, comme d'hab. Alors ça fait assister à la flèche, mais... Qu'est-ce que c'est pratique. Tiens, il y a deux flèches. Ça va ? Oui. On cherche l'entrée des joules, le corbeau ? Qu'est-ce qui peut bien te faire croire ça ? Oh, tu sais, on ouvre l'œil ici. C'est important dans le métier, sinon les opportunités vous passent sous le bec. Tu vois ce que je veux dire ? Pas vrai ? Pas vraiment, non. De quoi tu parles ? On les connaît bien ici, les recruteurs de la garde de nuit. Ils viennent tous au donjon rouge, tôt ou tard. Vous cherchez des prisonniers, et nous on en a plein. Il y a peut-être moyen qu'on s'entende. Tu sembles vouloir quelque chose en échange des prisonniers. Qu'as-tu en tête ? Oh, moi je ne vous demanderai rien. Disons simplement que certaines personnes se montrent généreuses avec moi, quand une transaction se fait dans les joules. Mais à la vérité, je suis juste un genre de portier. Du coup, si tu le souhaites, je peux t'ouvrir les joules. Très bien, je te suis. Oh, c'est cool. Il me téléporte. Ça, c'est bien. On va gagner un peu de temps. Il referme les passages secrets pour ne pas que j'aille faire le con dans ce château. Il faut avouer que ce n'est pas con, parce que je serais certainement allé pour aller voir Cersei, là. Ah, bah, attends, oui. Si on allait lui casser les bonbons... Tiens ! De la visite ! Que me vaut cet honneur ? Je suis Morse de la carte de nuit. J'ai appris que tu avais des prisonniers disponibles. Disponibles, ça oui ! Ils n'ont pas grand-chose à faire en ce moment. Par contre, si tu les veux, il va falloir allonger l'argent, mon beau. En tant que recruteur, j'ai le droit d'emporter tous les prisonniers que je veux avec moi, avec ou sans ton accord. Oh oui ! Ça, je n'en doute pas. Tu pourrais aller demander audience directement au roi. Au bout de quelques mois, tu obtiendrais peut-être l'occasion de faire une demande en bonne et due forme. Avec un peu de chance. Et si le roi ne s'endort pas pendant ton audience, il pourrait te donner les prisonniers que tu demandes. Alors, que préfères-tu ? Payer et les récupérer maintenant ? Ou passer par les voies officielles et attendre des mois ? C'est toi qui vois. Combien tu demandes ? Voyons voir. Avec ces trois qui viennent d'arriver et celui qui pourrit déjà en cellules, j'ai en tout quatre prisonniers qui attendent leur jugement. Si tu me donnes cinquante serfs, je te les laisse. Ne tente pas trop ta chance avec moi. J'aime pas trop qu'on te fasse du chantage. Maintenant, réfléchis bien à ce que tu vas me dire. Sinon, tu pourrais le regretter. Du calme, messire, du calme ! On essaie tous de tirer notre épingle du jeu en ce bas-monde. C'est pas vrai. Et pour 20 serfs, ça vous irait ? C'est d'accord. Voilà ton argent. Encore quatre nouvelles recrues pour le mur. Ouais, laisse-moi le temps de les confier à Moros et nous en aurons... C'est bon. Conduisez-les sous bonne garde aux frères Jur et Moros, à la sortie de la ville. Il les emmènera au mur. Ah bah oui, j'ai... Oui, négociation. Non, au moins, il n'y a plus personne. Je vérifie vite fait. Je me demande si on avait laissé les deux psychopathes se faire arrêter. Est-ce que... Est-ce qu'on aurait pu les recruter derrière ici, comptez ? Et non, arrête ! Tu vas bien vouloir aller voir Sarseille avec... Allons-y ! Avec Moros. Bon, écoutez. Je dirais qu'on a bien travaillé pour la garde de nuit. Puis là, on va aller... Est-ce qu'on n'irait pas à la môle avant de... Avant de clore tout ça. Déjà, je vais voir si je peux aller au mur. Je ne sais pas trop si j'ai le droit. Je vais aller voir le car-back, mais normalement, il va me répéter le même message. Je te conseille les... Et n'oublie pas de... Merci. Donc là, on a recruté tout ça. Cool ! Ok. Alors, est-ce qu'on peut... Ouais ! Ça marche. Bon, on est déjà une demi-heure. Là, je vais simplement... Euh... Aller voir... Qui de droit. Je ne sais pas qui. C'est sûrement, comment dire, le chef, là, le mormon. Qu'est-ce que tu fais là ? On doit pouvoir valider la quête, là. Oui, allez, réfécte-toi. C'est vrai. Il paraît. C'est parti. C'est cool, non ? C'est cool, non ? Hop, hop ! Ouh ! 14 gold ! Est-ce qu'elle est belle, là ? Je vais même pas regarder les stats. C'est bon ? Ah, attends. 100 points d'armure en plus. 4% de résistance à dégâts au lieu de 2. Il va suffire d'agilité. Pfff ! Oh, elle est belle. Ah, franchement. Elle est comme le bouclier que j'avais sur l'ancien morse tank, là, vous savez. Bouclier noir usé à force de parer les coups. Ben, l'armure, elle est pareille. Un peu comme l'ancienne armure d'Alester. Les épaules, elles étaient rouges, mais toutes rayées à force de tanker ses coups. Ça donne une putain de patine. Ça donne un aspect usé, un aspect vieux warrior, quoi. J'aime bien. Ah, en jeu, alors, non, 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 non. Morse, par les sept, qu'as-tu fait ? Une femme à la garde de nuit ? À quoi pensais-tu ? Moi qui plaçais une si haute estime en toi. Oh, il est pas content. Ah, Morse, te revoici parmi nous. Tu as bien fait de me ramener en dard. C'est un brave homme, et il ne méritait certainement pas de se faire couper la tête pour un petit coup de pêche. Malik. Je ne vois pas très bien ce que je pourrais faire du petit que tu as déniché à la môle, mais je suppose que c'est toujours de bras de plus. Le donjon rouge nous a fourni bien des guerriers par le passé. Il était à Paris et que tu irais chercher des hommes là-bas. La racaille de Port-Réal me semble quelque peu instable. J'espère que le froid leur fera du bien. Sans ça, je ne vois pas ce que nous pourrions en faire. Cet homme que tu me ramènes des terres de l'ouest est un des tout meilleurs braiteurs que j'ai vu. Il ferait même un excellent maître d'armes si Andrew Thors ne pouvait pas remplacer Alistair Thorne à ce poste. Je vois que tu nous as ramené de la racaille depuis Zeg. Je suppose que cela nous changera de la racaille de la capitale. Le pauvre homme qui a perdu sa famille lors du sac de la ville me semble bien fragile. Il lui faudra reprendre vite ses esprits s'il veut survivre à son entraînement. Et à l'hiver... J'ai l'impression que tu as ramené avec toi un homme qui semble fuir un bandit. C'est inhabituel. D'habitude, c'est plutôt les bandits eux-mêmes qui se retrouvent en ces murs. J'ai vu passer de fraîches recrues depuis Zeg. Les hommes des terres de l'ouest sont rares par ici. Et ce Zachary semble avoir passé beaucoup de temps en cellule. J'ose espérer qu'il aura eu assez d'inaction pour le reste de ses jours. Mais je me méfie grandement de ce ladre taciturne. Je ne parviens pas à le cerner et mon corbeau ne l'aime pas. C'est mauvais signe. Tu es ? Ah Morse ! Au nom de toute la garde de nuit, je te remercie Morse. Je savais que je pouvais compter sur toi. Il y a un truc. Visiteur éternel ? Veilleur éternel ? J'ai eu un cadeau. On va voir un petit peu. Ah bah quête terminée. Ah quête terminée, d'accord. Ça veut dire que... Putain. Il n'y en a même plus à la moule, il n'y en a plus nulle part. Donc là regardez, tous les XP qu'on gagne pour avoir amené du monde. Allez. Tu vois, selon la qualité de la recrute, il y a de plus ou moins d'XP. Bon regarde un peu dans l'inventaire, est-ce qu'il ne va pas filer un objet ? Non ça c'est vieux. H2 fermé là. Ah, 4 de l'officier recruteur. Donc plus d'armure. Après chaque esquive, votre prochaine attaque sera un coup critique. Au niveau de la gueule. J'ai l'impression que c'est pareil. Ok. Et maintenant... Ah 170 c'est pour valider les quêtes. Et maintenant on a le... Salut à toi Morse. Est-ce que par hasard tu aurais du travail pour moi dans ta besace ? Montre-moi ça. Je t'ai... Le... Le père nous juge tout. N'est crainte. Salut à toi Morse. Est-ce que par hasard tu... Montre-moi ça. La blanche jouvencelle attend tes bons soins mon ami. Vraiment ? Tu m'as rarement fait autant plaisir qu'aujourd'hui Morse. Trouver ces teintes sera délicat. Presque autant que ce beau visage. Je ne sais pas qui a sculpté ces statuettes. Mais je commence à penser que ce n'est pas l'oeuvre de la main d'un homme. Prends garde à ce que tes mains demeurent fermes et concentrées sur ta tâche, Walder. Par contre j'ai pas... Salut à toi Morse. Est-ce que par hasard tu aurais du travail pour moi dans ta besace ? Montre-moi ça. La dame à la lanterne est prête à visiter ton atelier, peintre. Nayole, je vais finir par croire que tu vas mener ta quête au bout, Morse. Tu sais qu'elle représente la sagesse des anciens, n'est-ce pas ? Ceux qui ont l'expérience pour nous guider à travers des épreuves de la nuit. Pour le moment elle représente surtout le poids des ancêtres à mes yeux. Tu vas achever cette quête Morse Westford. Je le sens dans mes vieux os. Ah bah si tu le sens. Salut à toi Morse. Et la dernière que j'ai. Est-ce que par hasard tu... Un corps qui n'est ni celui d'un homme, ni celui d'une femme. Un visage qui n'est qu'un masque lisse. L'étranger. Nous autres de la garde de nuit. Ne le craignons pas autant que le reste de Westeros. À l'ombre du mur, nous savons que nous marchons déjà à ses côtés vers l'inconnu. C'est un vieux compagnon de route. Absolument. Il mérite d'être revigoré un peu. Je vais lui rendre tout son ténébreux mystère. Compte sur moi. Salut à toi Morse. Est-ce que par hasard tu aurais du travail pour moi dans ta besace ? On dirait que tu as quelque chose sur le cœur Walder. Il y a effectivement quelque chose dont j'aimerais te parler. On doit faire quelque chose pour Patrick Morse. Il m'inquiète. Explique-toi. Disons que le bonhomme me fait penser à une vieille histoire que j'ai vécue. Une histoire, hein ? Bah ouais, une histoire de jadis quand j'étais môme. Autant dire une autre vie. Il y avait ce charpentier, le gros Béron, un type génial. Toujours rond comme une barrique mais des doigts magiques, capables de fabriquer n'importe quoi. Bref, ce type avait une chienne, une grande bête noire, gentille comme tout. Elle se laissait monter par les petits qui lui arrachaient de pleines touffes de poils pas le moins de cris de douleur. Elle les dégageait même pas. Je ne suis pas sûr de te suivre Walder. J'y viens. Un jour, cette chienne gentille comme tout a buté un gamin. Un tout petit bout de chou qui venait juste de lui filer des restes de ragoût à bouffer. Comme ça, crac, elle lui arrachait la gorge. Laisse-moi deviner, tu penses que Patrick pourrait suivre le même chemin ? Exactement. Tu vois, le truc c'est que moi j'avais vu les ennuis venir. Elle avait commencé à changer depuis des semaines, des mois. D'abord, elle n'agitait plus la queue, puis elle s'écartait quand les enfants venaient l'asticoter. Parfois, elle se mettait à grogner. Moi quand j'ai vu ça, j'ai refusé de la toucher. Et même de me promener près d'elle. J'avais déjà flairé des emmerdes à l'époque. Les autres se moquaient de moi, me traitaient de trouillard et de pisse froid. Mais je m'en foutais. Quand c'est arrivé, tout le monde semblait tellement surpris. J'aurais pu en hurler de rire si ça n'avait pas été aussi tragique. Et Patrick te fait la même impression ? Parfois, il y a des trucs qui se brisent à l'intérieur et on voit les gens faire des choses qu'on n'aurait jamais cru possibles. Quand je regarde Patrick, quand je vois ses yeux si froids, si vides, je me souviens de cette histoire. Lui aussi, ça fait longtemps qu'il ne remue plus la queue. Tu sais, la chienne, ils ont dû la battre après tout ça. Je comprends tes préoccupations, mon frère. J'ouvrirai l'œil. Ok. Ça marche. Bon, amis viewers, je vais te laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à liker la vidéo, à la partager, à la commenter pour faire plaisir à ton tour. Et à demain. Sous-titrage ST' 501